Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tuseke Di Chilombo, a instruit le gouvernement pour assurer la sécurité du Dr Denis Mukwege et ouvrir les enquêtes sur les faits et allégations des menaces, dont des morts contre le prix Nobel de la paix 2018. C'est ce qui ressort de la 44e réunion du conseil des ministres que le président de la République a présidé depuis le vendredi dernier par vidéoconférence. C'est ce qui ressort de la République, Félix Antoine Tuseke Di Chilombo, a tenu à informer les membres du gouvernement des intimidations, des correspondances haineuses et des menaces des morts dont le Dr Denis Mukwege fait l'objet, à la suite de son plaidoyer en faveur de la paix, dans l'est de la RDC, en proposant la création d'un tribunal pénal international pour le Congo-Kinshasa, afin de juger les graves crimes commis contre la population civile congolaise. Cette communication du chef de l'État congolais aux membres de son gouvernement fait suite, en tout cas, à la publication de l'ONG Physician for Human Watch. Selon cette ONG américaine de défense des droits de l'homme, le général James Kabarebe, ancien ministre de la Défense du Rwanda, de passage sur le média d'État rwandais, avait proféré de menaces au prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, à cause de ses plaidoyers, notamment, afin d'obtenir une justice pour les crimes commis dans l'est de la RDC, depuis des années. Voilà qui a poussé le chef de l'État congolais à soutenir que l'appel à la prise de conscience sur la violence dans l'est de la RDC est un soutien à la sécurité de tout le Congolais. Cela avant d'engager le gouvernement congolais, particulièrement les ministres ayant l'intérieur et la sécurité, ainsi que la justice, dans leurs attributions, à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité du docteur Denis Mukwege et ouvrir deux enquêtes sur ces faits. Mais déjà, l'ONG Physician for Women Watch avait demandé aux Nations Unies d'assurer la protection des cellules qu'on appelle le réparateur de femmes, espérant que cette fois-ci, ces enquêtes vont aboutir contrairement aux précédentes, dont les résultats sont restés lettres mortes jusqu'à ces jours. Pour rappel, les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Union Européenne ont tous condamné les menaces des morts, dons et victimes. Le prix Nobel de la paix 2018, patrimoine congolais. Monsieur Gabriel Mokia, vous venez de suivre ensemble avec nous cet élément. Le prix Nobel de la paix 2018, notre compatriote, le docteur Denis Mukwege, et il subit des menaces des morts pour avoir exigé, par exemple, qu'il y ait un tribunal spécial pour la RDC afin de juger les auteurs des crimes et des violations des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'un citoyen congolais doit être inquiété pour avoir fait une telle demande ? Il y a l'armée et la police pour les protéger. Le Rwanda trouve que c'est lui qui gère le Congo. La RDC, c'est son butin de guerre. Tout congolais qui doit soulever son droit, son droit pour protéger ou protester l'occupation qu'ils ont créée dans notre pays, doit être arrêté, abatté. Mon Joroa, état d'autres, ont été abattis par le Rwanda. Le Rwanda est habitué à tuer le Congolais gratuitement. Mais nous avons la police, nous avons l'armée. Je ne sais pas, au lieu que l'armée puisse entrer jusqu'à là, quelle est la force que dispose le Rwanda contre le Congo, un petit pays comme ça ? Je ne sais pas, elle était entrée là-bas jusqu'à aller récupérer le corps d'Abi Arimana. Les Rwandais sont plus forts que nous, les Congolais. Mokwenge ne sera pas tué. Il a réparé, c'est le terme qu'on utilise, il a réparé toutes les femmes que les Rwandais, violées, tuées, mettaient les bateaux dans leur ventre, les femmes enceintes. Ils ont beaucoup tué les Congolais, 12 millions de morts. Mais les Congolais ne s'en rendent pas compte. Nous, les Congolais, nous sommes dans la distraction. Au lieu de coaliser nos efforts pour nettoyer le Rwanda, l'Uganda et le Burundi, pour qu'on puisse rester à paix, et qu'on puisse craindre ce pays, pour qu'on puisse reprendre notre production, pour le développement de notre pays. Mais nous sommes là que les attaques sont entre nous. Dans cette distraction, voici maintenant ce qu'il faut le Rwanda. Maintenant, un docteur qui sort du nom, il faut un tribunal spécial pour juger les crimes de l'Est. Mais comment quelqu'un peut venir pour tuer celui qui a parlé ? Ah non, le chef de l'État doit prendre ça aux séries. La question a été évoquée lors de la 44e réunion du Conseil des ministres. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? C'est le problème du Premier ministre, le ministre de la Défense, Sécurité du Territoire. C'est le problème, parce qu'il doit faire un rapport détaillé au Président de la République. Que Gabriel Monké a dit. Il y a eu tuerie de 12 millions de Congolais et Congolais par le Rwanda, l'Uganda et le Burundi. Et à ce titre, comme ils ont occupé plusieurs chefferies, quelques territoires du pays, entre autres, retour et entre leurs mains, tous ces Rwandais qui sont là. Maintenant, il faut une opération de grande avergure. Il faut récupérer les réservistes, et tout le monde, pour pouvoir contraindre le Rwanda de ne plus mettre... Nous pouvons même prendre Gysénie. On prend Gysénie. Et les habitants du Goma doivent aller récupérer tout l'argent dans des banques au Rwanda, tout ça, on doit quand même enrichir. Parmi des acteurs politiques qui ont toujours demandé qu'on attaque finalement... Mais, parce que, regardez, on veut tuer notre docteur. Puisqu'il a demandé la création des tribunaux pénales contre ces actions. Mais est-ce que, nous-mêmes, le Congolais, qu'est-ce que nous raisonnons ? Moi, j'ai soulevé mes doigts depuis des années, et j'ai connu des ironies dans cette affaire. Le docteur a osé de m'amboîter les pas. Voici ce qui lui arrive. Le chef de l'État doit le protéger et doit mettre fin à la relation avec les Rwandais. Mais tout ça, c'est le rôle de vous qui chichotez à ses oreilles, vous qui rencontrez souvent le président de la République. Qui ne connaît pas. J'avais dit au chef de l'État, donnez-moi la vice-primatique chargée de la défense et sécurité du territoire et ordre public. Je vais bouter tous les Rwandais, Ugandais, Burundais qui sont dans notre pays. Les acteurs politiques disent ça avant d'être nommés. Une fois que vous serez la bande. Je suis différent de ces acteurs politiques. Moi, si j'ai vu aux affaires, je ne viens pas chercher l'argent. Je ne viens pas chercher ni maison, ni une voiture. Je me suis suffi de moi-même. Même si on me compliquait pour me payer, je viendrai pour rendre service à la nation. J'ai simé à voir les profils. Oui. Au Congo, je suis le seul. Comment ça ? Parce que j'ai combattu depuis l'oral-désiré Kabila pour dénoncer les éjections dans notre pays. Et j'ai payé le prix. Le prix, le prix fort. J'ai saisi de mes biens. Défilé dans les prisons. Mais ce qui m'a arrêté, il a refusé de comprendre que Moukia lutte pour l'intérêt de la nation. Parce que, voilà maintenant, comme le docteur Moukong a crié, maintenant, il y a une réunion, il y a tout ça. Mais nous, nous avons dénoncé, chaque jour quand j'ai passé, j'ai dit, donnez-moi la vie suprématique, changer de la défense, sécurité du territoire, ordre public. Maintenant, vous allez me juger par l'acte. Je veux changer la tenue militaire que portent nos militaires d'aujourd'hui. Parce que ça, c'est une histoire comme Bazanapil. Ce n'est pas possible. Je veux changer cette tenue. Je veux remettre les militaires dans leurs droits datants. Telle formation, telle formation, les infatéries, les ceci. Chaque unité doit avoir une tenue à pauvre. Nous allons détruire ces gens. Mais comme nous, nous jouons là, des faciles, voici maintenant, on va commencer à cibler les politiciens de notre pouvoir, on va commencer à cibler tous ceux qui travaillent pour... Une façon de les intimider, les obligatifs. Tous ceux qui travaillent pour l'intérêt du pays doivent être bloqués, justement. Même l'argent qu'on me prive au ministère des Finances. Ce sont les gens qui sont complices avec tous ces rwandais parce que les matins tampons, ce sont ceux qui gèrent le ministère des Finances de loin. Alors, il faut mettre des Congolais... Comment ils gèrent le ministère des Finances de loin ? Oui, oui, le chef de l'État doit remettre à cause tout ce qui s'est fait. Il doit se faire chef de l'État de la République démocratique. Parce qu'entre autres, Félix, tu sais que les gens lui font confiance. Tout le monde dit « Mon Anabiso, vraiment, il faut savoir. » Quand les gens plairent « Mon Anabiso, c'est-à-dire qu'ils ont un problème. Regardez maintenant mon Anabiso, mon coin, on dit il faut que le type va aller rwandais. » Mais vous êtes chef de l'État, vous êtes président de la République. Moi, mon rôle, c'est de les pousser pousser à protéger les peuples, pousser à faire ce que les peuples poussent à avoir un bon salaire. Pousser à ce que les peuples poussent à rentrer dans le travail. Dans le travail, l'Est, qui produisait beaucoup de choses, est dans la cacophonie totale. Les rebelles ont pris presque prise des chefferies. Mais les chefs de l'État sont là. Ils doivent faire l'énéphore. Très bien. On reste toujours dans ces chapitres consacrés à la sécurité de toutes nos frontières. le ministre des communications et médias, Jolino Makileli, était face à la presse nationale qui est internationale. Le porte-parole du gouvernement a relié les propos du gouverneur de la province du Tanganyika qui confirme le retrait des troupes zambiennes. Dans les deux localités qu'elles occupaient, on fait le point avec Patrick Angakoutou. Fonce à l'air de la Tanganyika, les troupes zambiennes n'occupent plus les deux localités congolaises. Une précision de la bouche autorisée du gouvernement de la République. J'avais dit ceci exactement, que le gros des troupes zambiennes avait quitté le territoire congolais. Quand je dis le gros des troupes, ça veut dire que pour quitter territoirement, vous savez, ces gens, les armées, quand elles viennent, elles viennent, c'est quasiment une sorte d'armada. Et donc, lorsqu'elles se déploient en grande quantité et dans un but offensif, c'est une armada qui doit recueillir une logistique, exiger, pardon, une logistique tout à fait particulière pour se redéployer. Aujourd'hui, je peux vous dire, je vais confirmer que les localités des Kibanga et Kalumbamba étaient effectivement libérées, entre guillemets, et que ces troupes zambiennes se sont retirées. Mais quand j'avais dit qu'une grande partie du territoire congolais n'était plus occupée par les troupes zambiennes, je savais à quoi je m'en tenais, parce que j'avais cet aspect logistique en vue. Et donc, le retrait se faisait progressivement. David Jolino Diwampovessa Makileli confirme que les troupes zambiennes sont à 1 km de la frontière. D'ici septembre, les travaux des experts pourront mettre fin à ces conflits frontaliers. Aujourd'hui, d'après les informations à ma disposition, on se retrouve, les troupes zambiennes ont complètement quitté les deux localités dont je viens de parler, Kaloumbamba et Kibanga, et se retrouvent quasiment à 1 km de la frontière. En d'autres termes, il faut quand même que les gens comprennent ceci. depuis 1894, date du traité, du premier traité qui avait été signé entre l'Angleterre et l'État indépendant du Congo à l'époque pour délimiter les frontières entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Ces problèmes n'avaient pas été complètement vidés. Ce litige n'avait pas été complètement vidé parce qu'il y a un litige qui concerne l'aspect terrestre et un autre l'aspect lacustre. Et alors, il y a eu plusieurs conventions par la suite de traités. Notamment, en 1982, il y a eu une commission mixte qui avait été mise en place et qui a abouti au traité de 1989 qui a mis en place deux commissions qui devaient statuer sur l'aspect terrestre et l'aspect lacustre. Ces deux commissions ont fait ce qu'elles devaient faire mais jusqu'à présent, il y a toujours un problème d'interprétation par rapport au travail de ces commissions. Un conflit qui oppose la RDC à la Zambie dont la SADEC a tranché en faveur de la RDC. Monsieur Gabriel Mokia, je reviens à vous parce qu'on était en train de parler de l'épinèse question de la sécurisation de nos frontières. Le gouverneur qui vit sur place à Tanganyika confirme encore la présence des troupes zambiens. Curieusement, le ministre, le porte-parole du gouvernement, il atteste que ces gens sont à quelques mètres d'un fond en train de rentrer. Finalement, mon frère Jolino Mokia, c'est lui qui est sur place qui vit la réalité sur place ou c'est lui qui est ici à Kinshasa quand même ils ont des informations, des renseignements du jour au jour sur l'évolution. Je vais chercher Jolino Mokia, je vais lui dire je vais l'interdire de ne pas commencer à raconter de telles choses. Nous, on n'a pas souffert à ces pays dans le poisson pour rien. Le gouverneur vous dit que les volets sont ici. Vous, dans votre bureau climatisé, les ministres, vous dites que non, ils sont à quelques kilomètres. Mais il y a des morts. C'est lui qui est le chargé de la sécurité de Tanganyika, c'est le gouverneur. C'est lui qui doit donner les informations à l'honneur à tous les services de sécurité. Mais où c'est tout ? Les services de sécurité peuvent arrêter même un ministre qui est à tête de dénaturer le fait. C'est le mot que j'ai cherché. Quand vous dénaturez le fait, la sécurité vous dit il y a ceci, vous dites il est contraire, ça veut dire que vous êtes des traîtres. Quel fait le conseil des ministres dans notre pays ? Qui sont ces là qui assistent au conseil des ministres chaque vendredi ? Chaque vendredi. Quel est le bénéfice que nous tirons, nous le peuple, dans ces réunions des conseils des ministres ? Voilà que la fragrance est là. On vous dit qu'il y a les Zambiens qui sont tentés de tuer les gens ici. Vous vous dites que non, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Mais qu'est-ce que moi je peux dire ? Qu'est-ce que je peux dire ? Ça c'est l'irresponsabilité totale. Le pays n'appartient à personne. Mais il y a des gens qui disent amis comme nous autres pour dénoncer tout le mal. Pas pour exciter, mais dénoncer le mal. Mais quand nous dénonçons, les services de sécurité doivent s'en saisir. Il y a l'année, il y a le Conseil national de sécurité qui est toujours tout le temps, à tout le moment avec le président de la République, doivent orienter les débats. Ça, ça me rappelle la réponse que c'est l'amour du pays qui n'a pas permis à ce que le grand projet du parc agro-industriel des Bucangalons puisseraient sur 250 millions de dollars qui se volatisent comme ça, franchement. Mais là, on va intervérer Matatapogno, qui était le premier ministre et qui était l'initiataire avec les autres, tout ça. Ils ont pris l'argent, ils sont allés construire l'université, ils ont caché l'argent. Maintenant, le pays est dans la merde. Même les Bucangalons, je crois que c'est fermé. On a vu les engers abandonnés comme ça sur les herbes. C'est quel pays ça? Matatapogno, ce n'est pas un modèle d'un gestionnaire. Un mauvais cœur, ce monsieur. Il a un cœur vraiment comme un Rwandais. Donc, les Rwandais, ce sont les Rwandais qui disposent de tel cœur. Et le même cœur, il a transposé ça au ministre des Finances Actuels. Pour eux, avec les religions qui sont pris là-bas, d'une manière nocturne, pour eux, les peuples congolais doivent souffrir. La souffrance leur donne la bénédiction de réussir dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a en train de faire? Dégardez-le-moi, c'est l'actuel ministre des Finances. Mais c'est son petit, c'est son élève depuis la BSECO. Tu ne vois pas que les ministres des Finances a un cœur, même un diable n'a pas un cœur pareil. Mais tout simplement parce que vous ne vous retrouvez pas dans vos créations. Pas seulement moi, nous ne nous retrouvons pas. Tu as 10 dollars mais il te paye 5 ans les francs. Mais il tient compte, il tient compte quand même de la distribution. Bon, voilà. Les régies financières ne sont pas bien cadrées. C'est leur travail de bien produire l'argent. Quand on est ministre des Finances, on est ministre des Bidges, vous êtes là pour emmagasiner beaucoup d'argent auprès du gouverneur de la BACS. Mais ce sont des féniens, des faux travailleurs, ils travaillent pour des réunions, des jetons, des présences. D'ailleurs, on va interdire cette histoire de plusieurs réunions inutiles, infructuées. Ces gens-là ce sont des mauvaises. Je vous dis, maintenant, ils donnent la force au peuple rwandais de nous attaquer parce que nous, quand nous avons l'argent, oh non, il n'y a pas l'argent. Acheter les armes, acheter ceci, il n'y a pas l'argent et tout ça. Mais les matata pour nous prennent comme ça 250 millions. Le gouverneur de la BACS et les autres ministres des Finances, ils ont pris 5 millions. Maintenant, pour les juger, on est pressé de juger d'autres personnes, les courants et autres, un qui prenne et une montre qui n'écoute même pas. Mais qui fait finalement l'état des droits ? Ce n'est pas un problème de l'état des droits. C'est un problème de conviction. Quand on est dans un poste, il faut faire réussir votre gouvernement. Mais ces gens, on a placé des complices, des fénéas, des irresponsables dans des grands postes de responsabilité. Très bien. Et cela que pour neutraliser les peuples comme nous, mais laisser les étrangers s'amuser, faire la fête. Quand il s'agit de vos créances, là, M. Moukia... Mais vous avez parlé des problèmes des Zambiens. Il faut qu'on devait avoir des engels. Les avions pour bombarder la Zambie de quitter le territoire. Donc, ça fait partie de l'argent que ces gens-là des ministères peuvent amagasiner. C'est ces engels, ce n'est pas seulement moi. Mais maintenant, on ne me paye pas. Est-ce que j'en suis mort ? Je suis toujours Moukia. Je viens toujours dans les émissions. Il n'y a personne qui m'aide. Mais, sauver tout un peuple, sauver tout un pays, c'est ça la mission du gouvernement. Très bien. On va parler des activités de la corporation en tant que journaliste. L'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC, qui chapeaute l'ambassadeur Kassonga Chilundé, annonce la tenue du congrès national électif à Moindan. Nous sommes là dans la province du Congo central du 20 au 24 septembre prochain. Ce congrès va réunir les journalistes venus de tous les territoires de la République démocratique du Congo pour se choisir de nouveaux dirigeants qui vont chapeauter l'union nationale de la presse du Congo. L'annonce a été faite par le président Kassonga Chilundé qui lui-même est candidat potentiel à sa propre succession lors de l'audience et lui accordée dans la ville de Matadi par le gouverneur de la province du Congo central le monsieur Atou Matoubouana. Reportage Brandon Milal. Kassonga Chilundé, président de l'Union nationale de la presse du Congo INPC est reçu par le gouverneur Atou Matoubouana Koulouki auprès de qui il présente non seulement ses civilités mais aussi les rapports de la mission qu'il vient d'effectuer à Mwanda la côtière. Dans le cadre de l'organisation du congrès de l'union nationale de la presse du Congo si vous vous rappelez l'année dernière on avait entrepris une action avec le gouverneur pour organiser ce congrès à Mwanda. Toutes les dispositions étaient déjà prises jusqu'au moment où il y a eu des turbulences politiques dans la province et le projet a été un peu suspendu. Maintenant que nous l'avons relancé avec un autre partenaire je suis descendu à Mwanda pour voir le terrain essayer d'identifier les hôtels qui doivent héberger les délégués et de voir là où pourra se tenir le congrès et ensuite identifier les sites touristiques qui peuvent permettre à tous les journalistes de visiter parce que vous savez que la plupart n'ont jamais été ici. et Mwanda l'embouchure ils ont appris dans l'histoire mais quand ils ont appris que nous allions venir à Mwanda ils étaient heureux comme ça ils vont visiter Mwanda. Alors après avoir fait tout ce travail je pensais qu'avant de rentrer il fallait voir l'autorité provinciale lui rappeler ce projet que nous avions en commun et ensuite rentrer en attendant que le 20 septembre les délégués viennent à Kinshasa est continu sur Mwanda pour commencer le congrès le 21 jusqu'au 23 septembre les présidents on ne va pas m'arrêter et on ne m'a pas arrêté et on ne va pas m'arracher la parcelle pendant 24 ans quand moi je me battais avec la banque et d'autres personnes où étaient ces avocats là pour venir réclamer la maison et puis pour réclamer la maison tu dois avoir un certificat d'enregistrement et ils n'ont pas vous pensez qu'ils viennent du néant vous ne craignez pas qu'il y a quelque chose qui se cache ce sont des voleurs quelque chose ils sont plus forts que le Nguéka la Bac Satral et tout ce monde ils sont plus forts que Némi Moulange que moi j'ai bâti tous ces gens là mais j'ai un petit avocat comme ça qui raconte sa vie moi je vais l'arrêter je vais le faire arrêter attendez seulement ils ont un certificat qui n'est pas signé par les conservateurs comment ils ont eu ce certificat voilà des voleurs mais comment ils se présentent dans les causes avec un document sans signature et puis ils sont libres même le procureur qui m'avait jugé l'avocat général il m'a dit mais c'est déjà je les appelle n'y vienne pas mais le certificat n'est pas signé j'ai dit mais c'est faites un mandat d'arrêt pour des heures il y a des images qui circulent sur la toile parlant des trucs dans la parcelle vous aurez autorisé aux jeunes gens de venir se baigner dans la piscine c'était une façon de saboter les travaux entrepris par Nguéka Sanger mais Nguéka Sanger a trouvé la piscine là-bas cette piscine c'est ma piscine il a quand même amélioré mais c'était aussi très bien à l'époque vous me prenez comme qui moi j'ai investi dans ma vie les gens ne peuvent pas voir comme si c'est la misère peut-être des mots qu'il y a d'aujourd'hui mais c'est ça c'est comme ça que j'ai vivé dans l'opilance aussi est-ce que vous confirmez ces images ? non je ne peux pas confirmer ces images voici les vraies images attendez avant je n'ai pas de vous montrer les images la piscine qui fait le tour la piscine qui fait le tour de Facebook c'est la piscine de Ibeka les présents maliens qu'on a renversé n'est-ce pas ? quand on renverse les chefs de l'État même quand Mobutu était parti tous les gens des cartes tous les gens des environs étaient venus prendre tout ce qui était dans la maison de Mobutu c'est la même chose comme Ibeka mais c'est ça ma piscine qui peut entrer là-bas alors qu'il y a des policiers là-bas qui peut entrer pour aller faire un amusement là-dedans ? qui ? qui peut entrer moins d'accord ? vous confirmez ce ne sont pas les images les images qui circulent ce sont les images vous aurez même déterré des trucs non 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 ça moi je n'ai rien déterré et je n'ai pas pris les images des fétiches de Ngoïka sans doute non j'ai dit seulement qu'il y a une chambre qui est fermée nous allons casser ça peut-être il y a je ne peux pas nier ce que je dis parce qu'il fallait qu'on ouvre cette chambre je crois si la police a ouvert ça mais je n'ai pas tous ces fétiches que moi j'ai vus ce n'est pas ça je ne sais pas quoi mais je n'étais pas là le jour de l'exécution on vous attribue toutes ces images non on ne peut pas m'attribuer le message à tout le peuple le peuple congolais qui vous regarde à travers le monde qui apprécie vos analyses qu'est-ce que vous avez à dire le peuple congolais doit comprendre mon cas c'était un grand combattant dans la politique je n'ai pas été initié par quelqu'un d'autre pour faire la politique non je suis sorti de moi-même même dans les affaires je suis sorti de moi-même et j'ai toujours gagné je suis toujours gagné le peuple doit retenir il faut forcer le gouvernement congolais à faire mieux la Zambie ne peut pas entrer dans notre territoire et le gouvernement puisse commencer à nier les faits et contradiction entre le gouvernement qui est là sur place le gouverneur le gouverneur qui est sur place et qui est à titre de vivre le calvaire du peuple congolais de jour à jour donc je n'accepte pas que notre gouvernement soit à cet état il ne faut pas mentir à la population même s'il y a des ennemis dans notre gouvernement pour couvrir le mal des pays qui viennent nous détruire mais le gouvernement doit être composé par les gens par les vrais congolais qui aiment ce Congo pour terminer si vous me permettez je dis les gens me menacent pourquoi on a seulement déguerpé Ngoïka Sanji on a laissé le gouverneur de la Bac-Satral et IAC avec l'ennemi et Koso ça il faut demander à ceux-là qui ont exécuté on ne peut pas neutraliser que Ngoïka Sanji seul et laisser son voisin avec qui ils se sont partagés ma parcelle cette politique de déploiement des mesures on doit éviter ça les services de sécurité doivent être à la solde de la population et du pays et non une mesure prise par le tribunal doit être exécutée d'une manière sélective donc il faut qu'on chasse les gouverneurs de la Bac-Satral on chasse les gens de l'ISC comme ça on intère ces dossiers très bien merci d'avoir reçu bienvenue sur la télévision démocratique merci surtout d'avoir choisi la RTVS 1 pour vous informer tout au long de ces magazines rétrospectifs de la semaine que nous allons animer analyser avec monsieur Gabriel Mokia annoncé par certains avocats comme étant déjà arrêtés suite à la parcelle que la TGI Gombé lui a rendu suite à la vente publique aux enchefs et depuis 1996 nous allons en parler des fonds encombre monsieur Gabriel Mokia accepté notre invitation monsieur Gabriel Mokia bonsoir bonsoir monsieur le journaliste bonsoir à tous ces qui m'aiment bonsoir à mon parti politique à un membre de mon parti politique vous allez pourquoi d'accord on va m'arrêter pourquoi on va vous arrêter pourquoi pourquoi pour avoir fait quoi justement on va en parler on prend d'abord un terme d'actualité le coordonnateur en exercice de la coalition politique la Mokia et le président national de l'ECD sont rentrés au pays depuis ce samedi après un long séjour à l'étranger Adolphe Mouzito et Martin Foyoulou arrivent dans un contexte de crise multiforme accentuée par la maladie à COVID-19 après l'aéroport les deux leaders de la coalition politique la Mokia ont combiné avec leurs militants à la place Sainte-Thérèse d'Injili on revient sur cette arrivée avec Jires Mabeka et Jules Bijou Njondji Bateko C'est aux environs de 12h40 qui est l'avion à bord duquel s'est trouvé Martin Foyoulou Madidi et Adolphe Mouzito a atterri à l'aéroport international de Njili un accueil chaleureux a été réservé à ces deux leaders de la Mokia par leur cadre militant mobilisé qui avait envahi les installations aéroportuaires et les abords du bouvard Lumumba dès les petites heures matinales de ce samedi de l'aéroport le cortège s'est ébranlé pour se diriger vers la place Sainte-Thérèse d'Injili où des nombreux autres militants de la Mokia attendent leur leader pour un message difficile pour Martin Foyoulou Madidi et Adolphe Mouzito de se frayer un chemin à cause de la marée humaine les deux leaders de la Mokia étaient par moments contraints d'effectuer la marche à pied voilà qui a justifié leur arrivée tardive à la place Sainte-Thérèse d'Injili point de chute de leur procession pour se communier avec les militantes et militants par un message dit des vérités tout au long de la procession cadres et militants de la Mokia scandaient des chants qui décrivaient décrivaient et dénonçaient la mégestion criante de l'actuel gouvernement à la base de la crise socio-économique qui connaît le pays actuellement arrivée à la place Sainte-Thérèse d'Injili Martin Fayoulou Madidi a remercié le militant de la Mokia pour l'accueil leur réservé aussi le président de l'ECIDE a décrié le chèque de la coalition au pouvoir fruit selon lui du vol de la victoire électorale du peuple congolais qui avait voté massivement en faveur du changement le 30 décembre 2018 ce avant de revenir sur sa proposition pour la sortie des crises suggérées depuis février 2019 et axées sur les réformes de la CENI de la Cour constitutionnelle de l'armée et de la police Mesdames et Messieurs je reviens sur ce plateau avec notre invité M. Gabriel Mokia président national du MDCO alors M. Gabriel Mokia quand même c'est c'est une arrivée qui mérite d'être suivie Adolphe Mouzite et Martin Fayoulou Mon Dieu moi je vous ai dit ici que tout celle et tout ce qui est vrai avec moi dans l'opposition je dois soutenir les actions sans exception Fayoulou on a été avec lui dans la dynamique de l'opposition c'est moi qui avais recollé la dynamique ça a fait un grand succès s'il est devenu chef de l'état je dois le soutenir si moi aussi je deviens chef de l'état lui aussi il a l'obligation de me soutenir avec Mouzite donc je n'ai pas de problème ce sont mes amis de l'opposition peut-être c'est sauter comme on dit l'oiseau mais c'est au kara oui c'est normal vous savez le succès le succès trouble tout le monde mais moi le succès ne peut pas me troubler je ne peux pas oublier Calombo qui était journaliste et qui me recevait je ne peux pas oublier un caméraman et si je suis le chef c'est moi qui va commencer à vous appeler et non vous faire l'inverse ils sont rentrés bon retour ce sont mes jeunes frères ils ont fait un récompté grand succès très bien mais je l'ai voulu c'est moi qui quitte la résistance ils doivent revenir dans l'opposition pour pouvoir critiquer l'action de l'exécutif c'est que moi je peux lui demander c'est ça vous estimez qu'il n'y a personne dans l'opposition oui il n'y a personne dans l'opposition moi une fois je quitte Félix je descends je fais pour l'opposition puis je rentre donc je suis troublé je fais l'aider c'est ça que la population n'arrive pas bien discerner non parce que la place est vide la place de l'opposition dans l'opposition la place est vide il faut qu'elles viennent combler ces vides là moi je l'attrangerai c'est de l'opposition parlementaire il n'y en a pas l'opposition ici il n'y a que moi qui vienne parler de vérité donc c'est rien du tout c'est rien il n'y a pas l'opposition il y a des résistants oui tel que vous avez vu mais moi je suis comme je ne peux pas j'ai les salles de l'opposition je ne peux pas laisser ça comme ça d'accord alors il y a des avocats qui sont passés dans les médias même ici en République démocratique du Congo et aussi partout à travers le monde la télévision démocratique a été tellement dérangée voilà pourquoi nous avons porté notre choix sur le président national du MDCO pour qu'il puisse nous donner plus de précisions sur cette question nous on vous croyait déjà aux arrêts qu'est-ce qui se passe qui va m'arrêter et pourquoi pour avoir fait quoi ce petit avocat là il a fait des aventures il va répondre de ses actes ses actes déva la loi parce qu'il croit que cette affaire de maison c'est de la blague moi j'en étais 24 ans où est-ce qu'ils étaient il vient ici l'avenir où c'est ici la fois passé je les ai boxers dans cette parcelle violation de domicile ce type ici c'est un certain Mounjika il dit que le président au bout de lui avait donné cette maison en 1980 sur ses 4 et moi nous avons acheté cette maison c'est lui qui habitait là-bas c'est le directeur de la banque IZB mais c'est Héné Héné habitait là-bas 80 et quelque chose à ce que nous avons acheté cette maison en 1996 il n'y avait pas de Mounjika il n'y avait rien il n'y a personne et nous avons trouvé notre certificat 35-36 le certificat qui était de la banque on nous a rétabli un autre certificat on a annulé le certificat de la banque on n'avait pas annulé le certificat de Mounjika on a annulé de la banque ce n'est que quand on a arraché la maison eux ils n'étaient pas là hein pendant les 24 ans que j'ai combattu pour récupérer la maison et ils ne combattent pas ils n'étaient pas si ils voient ces mains qu'on me retourne la maison tu vois un petit groupe des avocats qui viennent oh notre client est en Europe il a dit que c'est sa maison j'ai supporté ils sont allés m'acquiser à l'inspectorat le service judiciaire ils ont amené à l'inspectorat un certificat non signé par les conservateurs les peuples doivent ce sont des faussaires des avatériens volaires l'inspectorat examinait il a cassé cette histoire maintenant ils ont écrit une longue lettre au service de sécurité annel présidence partout les procureurs généraux de la république les procureurs généraux maintenant prennent le coup de cassation les procureurs généraux de la gombe procureurs de la république et tout ça les chefs du quartier et les bourgoubins c'est de la commune de la gombe ils ont écrit la lettre moi j'ai été convoqué chez les procureurs généraux c'est quoi le contenu de la lettre ? que j'ai pris la parcelle moi ma parcelle c'était le numéro l'avenir de la justice et non le coussin mais si le huissier a commis une erreur quand il a d'acturographie mais on n'achète pas une maison avec le numéro de police ça c'était un numéro de police on achète une maison avec un numéro de plat cadastral ou un numéro de certificat nous c'est 35-36 depuis le début depuis l'IZB jusqu'aujourd'hui c'est 35-36 maintenant ils disent qu'ils vont quoique moi je suis un petit messier qu'on peut venir se m'arracher bien comme ça par des petits minables et cet avocat a pris le risque je vais l'accuser au conseil de l'ordre et je vais l'accuser maintenant lui parce que c'est lui-même qui est passé dans les médias pour annoncer une telle fausse nouvelle maintenant ce n'est pas un problème avec un avocat moi je vais lui faire une citation directe comme ça il va présenter les certificats qu'il détient pour cette maison cette maison nous avons acheté ça à la vente publique hein au parquet au tribunal c'est la même maison qui figure dans l'ordonnance du juge de sa 46 qui a des guerres mais l'autre fois ils sont arrivés ils ont écrit encore beaucoup de lettres le procureur général près de la cour d'appel m'a convoqué j'ai présenté mes moyens et le procureur général voulait les arrêter ils ont fui puisque les certificats qui détiennent c'est un certificat non signé par les conservateurs on pose la question il dit ou non le certificat parce que quand on avait établi le conservateur a oublié de signer moi ma question c'est de savoir je vais demander au tribunal de poser la question comment les conservateurs ont oublié de signer le certificat et tu prends et vous vous promenez avec un tel de présenter ça dans les états juridiques voilà les gens il est un petit avocat au lieu de rester pour soutenir sa femme et les affaires il va aller rester à la prison lui il connait la prison mais pendant que vous sillonnez les cours des tribunaux pendant tout ce temps ils n'étaient pas là vous n'avez jamais entendu parler de ça non j'ai vu seulement une invitation de parquet général l'autre jour je suis allé répondre et je les ai vu un jour venir avec une histoire poitrée je les ai boxés mais comme c'était il n'y avait pas moyen de me poursuivre parce que je les ai arrêtés là-bas à l'intérieur ça c'est juste après les quelques cuisements mais maintenant quand les israélus ont été venus arracher cette maison avec la police et ils se présentaient par là-bas ils ont fouillé mais quand ils ont vu qu'ils sont venus récupérer la maison entre les mains des israélus ils sont venus revenir c'est sur les emmerdés d'accord on revient les emmerdés doivent être moi je vais les punir maintenant comme ils ont dit qu'on m'a fait arrêter moi on ne m'a pas arrêté et aucun procureur ne peut m'arrêter devant quelqu'un